Et là, on voit que Charles a les 1 000 packs. On a 250 000 packs à ouvrir. Donc, on en a 20, 21, 26, 27, 28, 29. On a 30 packs. Tu as un beau captain, là. C'est parti. Avec pas mal d'uniformes. Tu as tous les uniformes. Il faut que je choisisse 4. Il faut que j'en choisisse 4. Qui vas-tu choisir ? Donc là, je les passe tous pour voir. Ah, moi, il y en a un que j'ai pris direct. Bon, alors, déjà. Comme moi. Celui-ci. J'ai pris extérieur et domicile. Et je vais prendre la République tchèque. Aussi. Parce qu'ils m'ont bien fait kiffer. Et, évidemment. USA. Alors, le Great Britain. C'est dommage, ils ne l'ont pas fait avec le thé qui se barre. Bon, il m'en reste un. Et je pense que je vais prendre... Alors, l'Australie, j'aime beaucoup la casquette. Mais c'est tout. Oui. C'est vrai que la République dominicaine et Cuba sont assez bien pensées. Effectivement, oui. Oui, oui, oui. On va prendre celui-ci de Cuba. Hop. Voilà. Donc, après, vous pouvez aussi revendre, si vous ne voulez pas. Mais bon, je ne vois pas trop le... Non, là, c'est plus pour les... En fait, plus on collectionne, plus on va avoir des récompenses derrière, dans les collections, finalement. Exactement. Voilà. Ouf. Alors. Nouveauté Stanley. Alors là, je fais des cartes captains. Oui. Voilà. Les cartes captains de Stanley. Donc, Nolan Ryan, David Ortiz, Roy Halladay, Derek Jeter, Willie Mays, David Wright, Mike Piazza. Ça va être très bon. Toi, tu as eu Derek Jeter. Je me doutais bien de celui que je vais prendre. Je vais bien surprendre David Ortiz. Non, je déconne. Tu peux. Moi, je l'ai pris. Mais bon. Oui, évidemment que tu l'as pris. Alors, je l'ai pris pourquoi ? Parce que si tu fais un triangle, par exemple, sur Derek Jeter. Là, on a en fait la carte des attributs. Donc, on a tout le panel de ses forces et faiblesses aussi. Ça dépend de Derek Jeter. Donc là, qu'on voit en contrôle, on est au-dessus de la moyenne avec 108 et 125 en contact. Donc, en fait, il va être très, très bon en contact de balle pour la frapper. Par contre, il va l'envoyer peut-être moins loin que des joueurs qui ont une puissance phénoménale. Donc là, il y a 50 et 67. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec les cartes Captain, c'est que toi, si tu vas, Charles, dans le menu Captain en faisant L1 ou R1. Voilà. Donc, si vous mettez Derek Jeter Captain dans votre Diamond Dynasty et que vous avez 5 frappeurs de la Captain Series, donc si vous avez 5 encore autres captains dans votre équipe Diamond Dynasty, vous avez plus 5 en contact, plus 5 en contact droit et gauche, pardon, et plus 5 en clutch batting. Voilà. Donc, sur vos attributs. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'il faut choisir le bon Captain au début par rapport à votre jeu. Mais bon, après, je comprends que Derek Jeter, là, sur celle-là, tu peux la prendre, quoi. Mais Charles, pour qu'il bénéficie pleinement des plus 5 points au début, il va falloir qu'il ait 4 cartes en plus Captain. C'est ça. Donc, du coup, c'est coton. Oui, par exemple, effectivement, David Ortiz est à 123 de power. Donc, effectivement, une fois qu'il lance la balle, elle a quand même de très grandes chances de finir avec une tribune. Et si tu vas sur… Si tu veux un lanceur d'exception, c'est sûr que lui, il finira sans doute dans mon équipe. Mais, effectivement, je pars sur Derek Jeter. Donc, en fait, si vous choisissez un autre joueur, vous allez avoir un objectif différent. Par exemple, Willy Maze, vous allez avoir, pour bénéficier de ses bonus d'attributs, chez Willy Maze, vous allez avoir, devoir, pardon, au début, avoir 4 ou 5 joueurs des années 50 et 60. Voilà. David Ortiz, vous allez avoir, en fait, 4 ou 5 joueurs de post-season dans votre équipe pour avoir ça. Voilà. Exactement. Donc, c'est très subtil de choisir ces cartes Captain. Attention. World Baseball Classique, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bien joué. Kyle Schwarber. Il s'appelle Kyle. Il s'appelle… Mais si, mais si, il s'appelle Kyle Schwarber. Benjamin, si tu n'en regardes probablement pas le live, mais sache que, voilà, on pense à toi et qu'on va aller faire les t-shirts. Il s'appelle Kyle, promis. Tyler O'Neill, Danny Valencia, Juan Soto. Il y a Pasquantino. Il y a Pasquantino. Ionis Cespedes, Ronald Acuna Junior. Mon chouchou. Yoshida. Alex Diaz. Et Didi Grégorius. Bon, ben, je dois dire que j'ai un petit fait pour Juan Soto. Donc, je vais prendre Juan Soto. Bien joué. Tu vas mettre, évidemment, dans ta Diamond Dynasty. Oui, en left field, à la place de Michael Brantley Junior, bien entendu. On ne lui en voudra pas. On ne lui en voudra pas. Allez, on continue. Ball player. Débat. Donc, ça, c'est cool. Alors, là, vous vous dites, ok, bon, ben, j'ai des bats, mais qu'est-ce que ça… Enfin, elles ont quoi les unes des autres ? Alors, déjà, vous voyez, la couleur de la carte, elles sont bleues, donc ça veut dire que ce sont des Diamond. Et là, vous avez Power plus 6, Contact plus 6. Ok. Oui. Ça, ça sert à Power avec. Power plus 6, Contact plus 6. Exactement. Oui. Et la même chose aussi. Donc, globalement, en fait, là, vous pouvez juste prendre celle qui vous plaît le plus. Moi, je vais prendre celle du milieu. Ensuite, donc, tous ces items sont après disponibles sur Road to the Show. Pour mettre sur votre genre que vous avez créé. Donc, des gants, une batte, gants, gants et des chaussures. Alors, par exemple, le gant, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous permet plus 3 de Contact, plus 2 de Power, plus 4. BCLT, c'est… Le BCLT, c'est le… BCLT, pardon. BCLT. Batting Clutch. Oui, Batting Clutch et Plate Vision. Donc, ça vous aide aussi là-dessus. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, la batte, je ne vais pas forcément en prendre. Le gant, plus 6 en Fielding, plus 6 en Arm Strength, plus 5 en Accuracy, plus 4 en 4 sur 9 et plus 3 en Hit sur 9. C'est un gant de lanceur. Si vous êtes lanceur. Là, c'est les gants, donc plus 4 de Contact, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et les chaussures qui vous permettent d'aller plus vite. Et là, ce sont des chaussures pour des lanceurs aussi encore ? Parce qu'il y a… Enfin, c'est si votre… Oui, si on a des lanceurs, c'est ça. Votre joueur est un lanceur. C'est un lanceur. Oui, effectivement. Sinon… Oui… Ben, c'est ce qui est plus dur à voir dans le jeu, finalement, là, c'est… C'est les gants. Oui. Non, pas les gants… Ceux-là ? Les gants de… Oui. Oui, oui. Allez. Eh ben, on continue. Des chaussures, des gants, des bats. Bon, des bats. Alors, après, les bats, vous pouvez les collectionner parce que ça fait partie des collections. Et oui. Et on n'a pas de chaussures. Donc, on va prendre des chaussures. Ah oui. Je trouve ça génial. Ce sont des items pour… Qui sont considérés dans le… Dans « Road to the show ». C'est des… Comment dire ? Si tu as le mot… Oui, des… Comment dire ? Un atout en plus, quoi, finalement. Pour votre joueur. Voilà. Ouais. Parce que si tu fais triangle, normalement, tu dois avoir l'effet. Ouais, voilà. Plus 4 de contact. Tant en contact. Plate vision, discipline et réaction. Et là, power plus 4. Ouais. On va prendre le Game Face Plan. C'est marrant. Donc, on a tout ça en plus qu'on pourra réutiliser. Là aussi, ce sont des items. Ouais, alors là, tu vas avoir un mélange de cartes, en fait, et de… Ouais. Alors, attention. Dalton Varchot, Christian Walker ou Tariq Skoubal. Ou des gants. Ou des gants. Alors, on va prendre des cartes. Bien entendu, on va prendre des joueurs. Ouais, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Je pense que je vais peut-être… Dalton Varchot, nouveau receveur des Blue Jays. venu direct des Arizona Diamondbacks. Des D-backs, ouais. Je sais pas, j'hésite parce que pour le moment, en termes de lanceurs, j'ai pas grand monde. Après, t'as 20 packs derrière qui… C'est vrai. Mais par contre, attention, c'est des joueurs hors. Donc, dans les packs, on va dire, standards, t'as pas forcément que des dorés. Pas forcément, ouais. Ouais. T'as avec Skoubal. Ouais. Qui est chez les Tigers, ouais. Donc là, Charles a quand même une petite flopée de lanceurs qui commence à être dorée. Bien sûr. Allez, on a encore 4 packs à ouvrir. Des gants. Et Harrison Bader, Minter et Danny Jansen, le catcheur des Blue Jays. Ouais, aussi, ouais. Centerfield. On peut voir un peu l'arme. Ce qui compte sur les joueurs de champ extérieur, c'est le fielding, l'arme. Voilà. C'est ce qui compte. Donc là, on est à 85 et 93. C'est plutôt pas mal. Après, effectivement, en batting, il est plutôt moyen. Et Danny Jansen est en... Alors, beaucoup de power, puisque c'est un catcheur, donc il a besoin de lancer assez... C'est fort, ouais. Voilà. Assez fort. Par contre, en contact, c'est... Face à des lanceurs gauchers, c'est pas terrible. Face à des droitiers, c'est plutôt intéressant. Ouais, dans la moyenne, Minter. Ouais, c'est dans la moyenne pour la Minter. Eh ben, je vais prendre Minter. Je vais continuer ma petite rotation. Il n'a pas pris Yankee. Mon petit bullpen. Bon, ben alors, toi, t'es mignon, mais tu dégages. Hop. Louis Robert Jr., Chris Sale et Alex Bregman. Bregman que j'ai déjà, d'ailleurs, donc c'est pas la peine. Non, c'est Bregman que j'ai ou... Non, t'as Michael Brantley. Ah, c'est Brantley. Louis Robert Jr. Très beau contact, hein, Louis. C'est pas mal à la frappe. Bon, Chris Sale, évidemment, il est... Il a un lancé magnifique, Chris Sale. Attention, hein. Puisqu'il est plus que bon, l'ami Chris Sale. Ouais. Starting pitcher. Allez, hop. Allez. Oh non, il a mis un Red Sox dans son équipe. Il a mis un joueur de Boston. Je l'ai fait. Je l'ai fait, monsieur. Je l'ai fait. C'est un gaucher qui a un lancé vraiment atypique. C'est ça. Ah, Cédric Mullins. Le vétéran Cédric Mullins. Bon, là, je vais être obligé parce que Raphaël Devers, pour le coup, je pense que D3, c'est quand même le meilleur. Allez, Raphaël Devers. Alors, sur deux... J'ai qui en troisième base, là ? J'ai qui en troisième base ? Kiboum. Ouais, mais alors, ça... Je crois que le choix est vite fait. Hop. Parce que, alors, dans les packs starters qu'on va avoir, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs bronze. Donc, vraiment, des joueurs qui, très rarement, vous jouez, sauf s'il y a besoin, dans certains défis, d'avoir... Oh, moi, je sais qui je vais choisir, là, sur les trois. Je sais qui choisir. Chouacornélien, effectivement. Mais t'as un closer, quand même, qui... Bon, dans la vraie vie, il a fait gagner les World Series presque aux Astros, sur des moments clés, donc... Parce qu'en plus, ouais, tu vois, dans mon bullpen, j'ai pas de... J'ai pas de closer. Ah, non. Et puis, en plus, t'as remplacé un Yankees par un Astros, encore mieux, c'est... C'est ça. Je réponds. Il a une Captain Edition en pack. Bon, en fait, il n'y a pas de joueurs dedans, c'est... Mais chute ! Oh, il est chiant. Non, c'est qu'une batte et une bannière, c'est tout. Ouais, mais elle est belle, la bannière. C'est vrai qu'elle est... Voilà. Et là, on va partir. Tu peux faire carré. Allez, hop. Louisville Batrow. Donc, on va commencer à avoir des maillots, on va commencer à avoir des terrains, on va commencer à avoir pas mal de choses, et des joueurs dont vous voyez, les notes ne sont pas non plus... exceptionnelles, exceptionnelles. Voilà, il y a même des cartes où les joueurs n'ont pas de tête, au final. Ouais, j'allais dire, c'est déjà un peu mieux. Alors, il se peut que dans ces packs-là, on obtienne une carte plutôt intéressante. Ouais, mais là, de ce que j'ai eu, moi, dans les 20, c'est pas ouf. Vraiment. Mais il y avait quand même quelques bons joueurs, quand même. En left field. Ah oui, ouais, mais non. Non. Les sponsors. Zach Collins, Kurt Kazali. J'avoue que... Les Nationals. En extérieur. Yohann Moncada. Bon. On a quand même eu une carte gold, donc c'est déjà plutôt... C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Il n'a pas eu de Diamond encore. Ouais. Ah. Lance McCullers. Cullership. Voilà, 80. Qui complète encore sa petite squad de partant en gold. Je pense que là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, le chat. Ouais. Oh, il a réussi à avoir une. Allez. Un Diamond Dynasty. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Ah, j'ai dit bravo. Et c'est une Diamond, et c'est... Oh, c'est... Yohann Alvarez. Yohann Alvarez, 86. Bon. Bah, je veux dire que peut-être que les Astro-CE l'aient cheaté finalement dans le jeu cette année. C'est ça. Bah, c'est les champions en titre. Tu comprends. C'est les champions en titre. Non, elle est très belle, cette carte, parce que je pense qu'il va la rajouter dans son équipe. Dans le line-up. Ouais, bah le problème, c'est que le left field, c'est Juan Soto. Eh bah, tu le mets en center. T'as qui mis en center field. Voilà, hein. Tu le remplaces par... Ah non, attends. Attends, 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 attends. Ah, bah, trop tard. Non, c'est pas grave. Mais je ferai de toute façon un changement. Ou un changement. Un changement après. C'est pas grave, ça. Il a réussi à avoir une carte diamant. Bravo. Bon, après, c'est pas la folie, hein. Carte bronze, noire. Ouais, non, bah... Tu sais, tu peux pas tout avoir, à un moment donné. Oh, Peter Fairbanks. Eh bah, voilà. Très bon role. Dans mon bullpen. Right picture. Ma question, c'est que vas-tu faire des 30 000 stops, Charles ? Est-ce que tu vas aller dans la boutique et acheter des duo packs ? Là, je vais te faire saliver, peut-être, parce que là, ça vaut le coup. Ah ouais ? Oui, c'est vrai, c'est vrai en plus. Peut-être bien. On verra. On verra, on verra. Ça fera peut-être l'objet d'un truc spécifique, tu vois. Oui. Allez, encore 5 packs. Vous avez vu, c'est pas vraiment... Là, c'est-à-dire que juste après... C'est pas mal, ça. Juste après, c'est-à-dire qu'on va aller dans collection et puis on va faire pas mal de collections, à mon avis, qu'on va pouvoir régler tout de suite. Dans la collection du starter, ouais, effectivement. C'est ça. Starting picture, you say, Kikushi. Ah merde, il est moins bon. Ah non, si. Allez, je le mets. Bon, je pense qu'il restera pas... Non, c'est pas bon. Il restera pas super, super longtemps, Kikushi. Qu'on soit... Voilà. Alternate. Des Rays. Pas mal. Joadène. Allez, il reste deux packs à ouvrir. Oh, joli. Pas mal. Voilà. Ouais, un pack Chase. Il y en a vraiment, ils ont de la chance. Le Chase Pack est pas mal. Vite qu'on ouvre ce Chase Pack. Ah, je le réserve pas. Ouais. Joach Corby. Ouh, très, très bon jeûne. Eh ben voilà, you say, Kikushi sera resté 35 secondes en alignement. Voilà. Et on va. Alors, il met quoi ? On a peut-être Choyotani ? Peut-être. Oh là là, encore un diamant. C'est pas possible. Un joueur de la WBC, je pense. J'espère. Chislam. Junior. Jazz. Chislam Jr. En Diamond 85. Centerfield. Voilà, donc en fait, c'est ni plus ni moins que la collection live series de MLB The Show. Donc on a, voilà, le joueur en version. En fait, Chislam, cette année, il est en diamant. Voilà. Et t'as vu, hein ? Ils l'ont mis en centerfielder, hein ? Ouais. Ça m'arrange pas parce que du coup... Ça m'arrange pas du tout. Mais bon, il est out of position, donc c'est quand même... Je remettrai après.